Alors, permettez-moi tout d'abord de saluer votre nouvelle présidente, Lucie Tremblay, que je connaissais déjà et avec qui j'aurai le bonheur de travailler au cours des prochaines années. Et permettez-moi aussi de saluer Gisleine, avec qui j'ai eu de nombreuses discussions et avec qui j'ai pu travailler. Et on continuera sans doute à travailler ensemble dans de prochaines fonctions, qu'on ne connaît pas encore, mais j'imagine que quelqu'un de ta stature pourra assumer de nouveaux mandats un jour. Je voudrais féliciter Mme Ginette Bernier pour l'organisation de ce congrès. C'est un plaisir pour moi d'être devant vous. J'ai déjà été devant cette salle il y a quelques années et aussi devant le CII plus récemment. Alors, je voudrais d'abord vous saluer les infirmières, mais aussi les infirmiers, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes dans cette profession et qu'on doit encourager de plus en plus les jeunes, la relève, à embrasser la profession d'infirmière et d'infirmiers. Et c'est important de s'adresser aussi aux hommes pour que les jeunes étudiants puissent voir dans une profession comme celle-là une profession intéressante qui leur permet de s'épanouir sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Comme je vous le disais, j'ai eu l'occasion de m'adresser à vous. Et je vous rassure, vous avez devant vous le même Réjean Hébert qui vous a déjà partagé ses préoccupations concernant l'adaptation de notre système de santé au vieillissement de la population. Le même Réjean Hébert qui avait aussi des préoccupations sur l'interdisciplinarité et le changement de culture obligatoire qu'on doit opérer au Québec pour mieux travailler ensemble pour améliorer les services à la population. Et ce sera un grand défi, un grand défi qui vous attend comme infirmiers et infirmières, qui attendent également les médecins, les pharmaciens et les autres professionnels de la santé parce que l'approche envers les personnes victimes de maladies chroniques et envers les personnes âgées ne peut se faire sans une interdisciplinarité qui est obligatoire. Vous me permettrez de rendre hommage à Gisleine qui quitte l'Ordre des infirmiers et infirmières après deux décennies. Deux décennies où elle a mis sa passion et ses compétences au service de la profession. Elle a assumé un leadership très fort. Elle a été une interlocutrice crédible et une interlocutrice respectée, non seulement des pouvoirs politiques, mais des autres professions de la santé. Elle a mené à bien des dossiers importants au cours de ces deux décennies. Je rappelle les projets de loi 90 et 21 qui modifiaient le code des professions, ce qui n'est pas rien, et qui créaient les infirmières cliniciennes spécialisées, ce qui est devenu les infirmières praticiennes spécialisées, les IPS. Elle a mené le dossier de l'obligation de la formation continue annuelle et également de la création de la spécialité en prévention et contrôle des infections, des dossiers extrêmement importants. Encore aujourd'hui, tout à l'heure, elle nous rappelait l'accès à la profession qui a été un de ces dossiers forts. Je veux féliciter la nouvelle présidente que j'assure de ma collaboration et je pense que je sens chez vous, chez la nouvelle présidente, cette même volonté de poursuivre la collaboration pour relever des défis majeurs qui nous attendent. Alors, le thème de votre congrès m'interpelle particulièrement. L'accès aux soins de santé, les solutions infirmières, c'est intéressant parce que l'accès aux soins de santé, l'accès à la première ligne, l'accès aux soins à domicile, c'est une priorité de notre gouvernement, mais une priorité également personnelle. Et c'est ce qui motive mon entrée en politique. Lorsque je regarde la profession infirmière, je me dis qu'on a un renouvellement important, on attire dans cette profession de nouvelles infirmières, de nouveaux infirmiers. C'est plus de 3000 nouveaux permis, je vous le rappelle, qui ont été émis en 2011-2012 et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est 17 % de plus que l'année précédente. En fait, c'est du jamais vu depuis les années 70. Par contre, il faut travailler sur la rétention. J'ai déjà commis un article qui s'intitulait « Quand la baignoire est percée, le seau ouvre le robinet, le sage bouche le trou ». Et je pense qu'il faut absolument retenir dans la profession ces infirmières qui, malheureusement, trop souvent vont quitter après quelques années de pratique pour aller dans d'autres secteurs d'activité. Et je pense que c'est un défi majeur, cette rétention des infirmières. Et ça passe évidemment par des conditions d'exercice intéressantes, des conditions pratiques intéressantes. Et je pense qu'il faut travailler tous ensemble à faire en sorte que les infirmiers et les infirmières au Québec puissent voir dans cette profession un épanouissement personnel et professionnel. Notre priorité, vous le savez, c'est d'avoir une première ligne forte. On a beaucoup parlé de l'accès aux médecins de famille et j'ai essayé dans toutes mes interventions avant l'élection et depuis lors de ramener le débat plus largement à l'accès à la première ligne. Parce que bien sûr, ça passe par le médecin de famille, mais ça passe aussi et surtout par les autres professionnels de la santé qui travaillent en première ligne. Et là, on parle au premier chef des infirmières, des infirmières praticiennes spécialisées, mais aussi des infirmières et des infirmières auxiliaires, et également d'autres professionnels de la santé qui peuvent apporter une contribution extrêmement intéressante et importante au suivi des maladies chroniques, qu'on pense aux nutritionnistes, qu'on pense aux inhalothérapeutes, aux intervenants psychosociaux, aux professionnels de la réadaptation. C'est tous ensemble que nous pourrons offrir aux citoyens et citoyennes du Québec l'accès à une première ligne forte, la prise en charge des maladies chroniques de façon à ce qu'on puisse assurer un suivi de ces maladies chroniques et éviter d'avoir recours à l'urgence, d'avoir recours à l'hospitalisation en palliatif d'un accès à la première ligne. Nous compléterons au cours des deux prochaines années le réseau des groupes de médecins de famille et nous les bonifierons en termes de professionnels supplémentaires qui seront associés à ces groupes de médecins de famille et qui permettront d'améliorer l'accès. Évidemment, tout le dossier clinique, le dossier médical électronique est un sujet important. Nous annoncerons dans quelques jours la mise en œuvre du dossier médical électronique qui devrait améliorer l'efficience des groupes de médecins de famille. Le rôle de l'infirmière se situe également au niveau de notre deuxième priorité, que sont les soins à domicile aux personnes âgées. Ces soins à domicile vont nous permettre à terme de faire en sorte que les 1100 lits d'hôpitaux de courte durée qui sont actuellement occupés par des personnes âgées en attente d'hébergement puissent être libérés pour réellement permettre à l'hôpital de jouer son vrai rôle, c'est-à-dire d'apporter des soins spécialisés. Et la façon dont on va faire ça, c'est en assurant des soins à domicile de qualité et surtout de quantité suffisante pour permettre à nos personnes âgées de pouvoir choisir de rester chez elles et de recevoir des services à domicile. Nous le ferons non seulement par un investissement supplémentaire important, mais aussi et surtout par la mise en place d'un nouveau mode de solidarité sociale qui est la création d'une assurance autonomie, laquelle l'assurance permettra d'assurer un financement public aux soins et services aux personnes âgées en perte d'autonomie et surtout de leur donner un vrai choix. D'abord le choix de décider de l'endroit où ils veulent vivre, ce qui est un choix fondamental, ce qui fait que les gens n'auront pas à changer de lieu de résidence pour recevoir les bons services, mais que les services vont s'adapter à la perte d'autonomie des personnes là où elles ont choisi de vivre. Deuxièmement, ça va leur donner un choix sur la façon dont ils veulent recevoir ces services-là, un choix du prestataire de services. L'assurance autonomie va donc redonner aux personnes âgées et à leur famille un levier sur leur propre vie. Ce n'est pas parce qu'on est une personne âgée en perte d'autonomie qu'on n'a pas un mot à dire sur ce qu'on devient comme être humain et sur les services et surtout l'endroit où on veut passer le reste de notre vie. Nous allons, bien sûr, accélérer le déploiement des infirmières praticiennes spécialisées, non seulement en soins de première ligne, mais également dans d'autres spécialités, en cardiologie notamment, en néphrologie, en néonatologie. Le défi qui nous attend, c'est le changement de culture que cela va provoquer dans le monde de la santé et des services sociaux. Nous aurons à travailler ensemble. Les infirmières, les médecins, les pharmaciens, les autres professionnels. Et donc, d'arrêter les petites guéguerres pour se mettre au service des personnes, des patients, des malades qui ont besoin de toute notre attention et qui ont besoin que cette collaboration entre les différents professionnels puisse donner des soins et des services plus efficaces et de bien meilleure qualité. C'est un défi auquel je vous convie et qui, au-delà de toutes les annonces et les changements de structure, etc., est un défi considérable parce que là, on doit modifier les cultures, les cultures professionnelles. Et je pense qu'il y a là un chantier important pour les prochaines années. Je voudrais insister sur la troisième priorité, qui est de travailler encore plus en amont. Vous savez, les maladies chroniques, la très grande majorité, sont prévenables. Ils sont prévenables, bien sûr, par des changements d'habitude de vie, c'est-à-dire améliorer l'alimentation, mettre les Québécois et les Québécoises à l'exercice physique, la cessation du tabagisme qui, à tout âge, a des effets bénéfiques, mais aussi par des mesures préventives qui permettent d'identifier rapidement les maladies chroniques et de pouvoir intervenir aussi plus précocement de façon à diminuer les conséquences des maladies et à diminuer à terme le fardeau sur le système de santé. Mme Desrosiers, Gisleine, vous m'avez interpellé tout à l'heure sur l'approche qualité. Je pense que l'approche qualité ne se résume pas à des gains d'efficience, mais va bien au-delà, par l'implantation d'une véritable culture de qualité dans nos organisations. Tous les processus d'agrément qui ont été mis en place dans les différents établissements du réseau sont des éléments fondamentaux sur lesquels on doit appuyer l'approche qualité dans ces établissements. Et quand j'entends certaines applications de la méthode dite « lean », j'ai les cheveux qui me dressent sur la tête. Parce que, rappelons-nous, rappelons-nous que la méthode « lean » est une méthode basée sur le personnel de terrain, le personnel de plancher. C'est une méthode qui n'est pas top-down, pour dire comme les Chinois, mais bottom-up, et qui se base essentiellement sur les réflexions du personnel de plancher pour améliorer la qualité des services et améliorer l'efficience des soins. Et lorsque on invoque la méthode « lean » pour aller implanter top-down des mesures, c'est une perversion de cette méthode et c'est ce qui explique les dérapages, à mon avis. Il faut revenir à la vraie méthode « lean ». Je voudrais également aborder les trois grandes priorités qui ont été identifiées par l'Ordre. La première, qui concerne le pouvoir de prescrire dans certaines situations cliniques. Et là, il va falloir arrêter le taponnage, parce que ça fait plusieurs années qu'on tergiverse, pour prendre un terme plus poli, qu'on tergiverse à savoir comment est-ce qu'on peut permettre aux infirmières de pouvoir prescrire, de pouvoir prescrire des soins de plaie, par exemple, de pouvoir prescrire dans le suivi du diabète, dans le suivi de l'hypercholestérolémie, de l'hypertension ou de l'anticoagulothérapie. Et ça n'aboutit pas. Là, il va falloir que ça aboutisse. Parce qu'on a besoin… On a besoin des infirmiers et infirmières pour assurer le suivi des malades chroniques, pour assurer le suivi des plaies à domicile. Et on a besoin que les infirmières et les infirmiers aient le pouvoir de prescrire. Et il va falloir que les ordres des médecins et surtout les ordres des pharmaciens puissent pouvoir s'aligner sur cette volonté ferme que nous avons de reconnaître la compétence des infirmières dans ces domaines et de pouvoir améliorer l'accès aux services de première ligne par le biais de ce pouvoir de prescription. Alors, je suis très attentif à la démarche en cours et il va falloir que ça bouge. Deuxièmement, je vous parlais de l'assurance autonomie tout à l'heure. Il faudra s'assurer que… Excusez le jeu de mot. Il faudra s'assurer que l'on finance adéquatement les soins infirmiers dans la communauté à domicile, en CHSLD, en première ligne. Alors, il y a là des enjeux de financement qui sont importants. Et je suis tout à fait en accord avec cette orientation. Et finalement, les normes d'accès d'entrée à la profession. Ça a été l'objet d'un mémoire de l'Ordre à l'Office des professions en juin dernier où on propose la formation au baccalauréat, le DEC-BAC, comme formation d'entrée à la profession d'infirmier ou d'infirmière. Il s'agit d'un dossier pour moi majeur. Et j'annonce aujourd'hui que je mandate un groupe de travail interministériel avec les partenaires. Et ça, ça veut dire les différents ministères impliqués. Vous savez bien qu'il n'y a pas juste la santé et les services sociaux, mais il y a l'éducation et les études supérieures. Il y a l'emploi. Il y a l'ordre des professions. Mais il faut que les partenaires soient là. Alors, l'Ordre des infirmiers et infirmières, les principaux syndicats, la Caisse, l'Association des établissements et des représentants des milieux de formation. Alors, un groupe de travail qui va examiner les impacts du DEC-BAC, qui va faire le point là-dessus. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Il est temps qu'on ramasse ça. Quels sont les impacts réels sur la pénurie de ressources humaines, sur les autres professionnels de la santé, les infirmières auxiliaires au premier chef, sur la dispensation des services, sur le budget, sur la formation. Et il faut également être en mesure de les quantifier, ces impacts, de s'entendre sur les impacts et de recommander est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. Et si on décide qu'on y va, ce que j'espère, comment on y va? Comment on y va? Comment on assure la transition? Comment on assure que ces nouvelles exigences n'auront pas d'impact négatif sur l'accès aux services? Alors, ce groupe de travail ne remettra pas son rapport dans trois ans. J'ai demandé qu'il y ait un rapport intérimaire en janvier et j'ai demandé que le rapport final soit soumis en juin pour que nous ayons toutes les données pour être capables de prendre une décision rapidement là-dessus. Alors, en terminant, je voudrais vous rappeler à quel point la profession infirmière est importante pour accélérer notre intention de donner accès à tous les citoyens du Québec à des soins de première ligne efficaces. On a une population qui vieillit, on a une pandémie de maladies chroniques. Il faut absolument adapter notre système de santé à ce vieillissement et à cette nouvelle donne que sont les maladies chroniques. Et pour moi, les infirmiers et infirmières représentent un élément majeur pour faire en sorte que l'accès à la première ligne soit amélioré et que nous puissions diminuer le fardeau des maladies chroniques et faire en sorte que le Québec de demain soit en meilleure santé, que le Québec de demain puisse continuer à bénéficier d'un système de santé public et universel comme celui que nous connaissons. Et je vous remercie. Bon congrès. Permettez-moi quelques mots de remerciement à l'intention de notre nouveau ministre. Alors, les solutions infirmières, le thème de notre congrès, sont très proches de vos solutions, ce que j'ai bien compris, notamment de mettre en œuvre notre profession dans l'élargissement de l'accès aux soins et aux services et surtout dans son déploiement dans la première ligne. Donc là-dessus, je vous fais compter sur la collaboration pleine et entière de la profession. On était prêts dans le temps des CLSC et on est encore prêts. Alors, je pense que là-dessus, on a fait nos preuves. Vous avez dit par ailleurs que j'ai bien aimé l'expression qu'on doit introduire au Québec un élément supplémentaire dans notre filet de sécurité sociale et je sais que c'était votre intention en vous présentant en politique. Vous en avez eu de cesse de parler d'assurance autonomie. J'ai eu l'occasion de m'adresser à l'Assemblée ce matin. On a l'assurance maladie qui garantit des services donnés par des médecins et quand sont donnés par des infirmières, ne sont plus assurés. On a l'assurance hospitalisation. Quand on est à l'hôpital, on peut tout avoir. On a l'assurance médicaments, mais finalement, est-ce que je dois comprendre que le quatrième pilier de notre système de santé, ce serait cette assurance autonomie qui est la possibilité pour le citoyen de recevoir des soins et services à domicile? Vous voyez ça vraiment comme un régime d'assurance? Tout à fait. Tout à fait. Bon, alors, on va suivre ça de très près parce que je pense que c'était le pilier manquant. Alors, c'est vraiment, ça s'en va vraiment dans la bonne direction et vous savez que les infirmières sont attentives à tout ce qui peut venir aider les éléments de sécurité sociale. Vous avez parlé beaucoup d'interdisciplinarité et je sais que comme doyen, vous étiez la faculté de médecine la plus innovante. C'est vrai, c'est vrai. Bien, vous en conviendrez, mais je ne le dis pas pour vous faire plaisir, c'est parce que vous étiez la faculté. D'ailleurs, il y avait pour ainsi dire renoncé au mot faculté de médecine pour être une faculté des sciences de la santé et où l'aspect collaboration entre les professionnels était vraiment au cœur de la formation et médicale et des infirmières et infirmiers. La seule chose, sincèrement, Réjean, c'est que tous les ministres nous ont dit que c'est bien important de bien s'entendre, nous, les professions de la santé. Et l'interdisciplinarité, ça ne peut pas seulement avec des mots, ça prend des décisions ministérielles précises, genre, là, on n'a pas même pas le droit d'envoyer des infirmières praticiennes en CHSLD. C'est une petite décision, là. Quelques gestes concrets, franchement, qui redonneraient confiance parce que sinon, on ira envoyer juste à notre partenariat individuel entre nous. Je suis certaine que tu vois exactement où je veux en venir. Puis, il y a un aspect que je n'avais pas eu le temps. Peut-être que tu vas être content que je sois présidente sortante, finalement. Mais, fais-toi en pas, la présidente en 30 et le conseil d'administration sont pas mal sur cette lancée-là. Mais, j'avais oublié, on parle beaucoup des personnes qui ont des maladies chroniques, mais un des secteurs le plus prévalent dans les maladies chroniques, c'est quand même la santé mentale, psychiatrie. Et je veux profiter l'occasion pour te dire, parce que je n'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais on a beaucoup de monde ici qu'on peut prendre à témoin, c'est qu'on a déjà rendu à l'Office des professions le dossier sur la création de la spécialité infirmière, pas praticienne, infirmière clinicienne en santé mentale, psychiatrie. Ça, c'est un dossier qui devrait connaître son aboutissement incessamment. Mais, comme tous les dossiers, ils vont appeler au ministère de la Santé pour savoir si vous êtes d'accord. Et j'imagine que vous allez être d'accord. Alors, parce que, non, mais le principe est le suivant, c'est qu'on a beaucoup à faire pour aider cette clientèle-là. On sait que les personnes qui souffrent de maladies mentales, c'est des clientèles abandonnées. Et en mettant beaucoup d'infirmières en première ligne avec d'autres partenaires dans le domaine, on va pouvoir vraiment améliorer de beaucoup les soins à ces personnes. Je pense que ça aussi, c'est peut-être pas le quatrième pilier, mais c'est un maillon manquant qui va être vraiment utile. Alors, je terminerai en, bien entendu que nous aurons un comité de travail sur le dossier de la formation. Je pense que je vais citer quelqu'un de célèbre. Si je t'ai bien compris, Réjean, vous vous rappelez que quelqu'un a déjà dit ça, si je vous ai bien compris. Alors, je pense que si je comprends bien l'intention, la cible est claire. Il faut aller vers le rehaussement de la formation, mais il faut trouver le passage pour s'y rendre. Donc, le comité de travail va établir le comment s'y rendre et trouver les bons arguments pour en convaincre le Conseil du Trésor. C'est ça. C'est ça. OK. OK. On va travailler fort. Si t'as bien compris, Giseline, aidez-moi à ce qu'on puisse arriver à cet objectif. Et je pense qu'on a un bout de chemin à faire. Aidons-nous ensemble à ce qu'on puisse y arriver. On va beaucoup travailler et on pense qu'on va trouver le bon chemin. Alors, encore une fois, je remercie M. le ministre et je vous souhaite un bon mandat. Espérons qu'il ne sera pas trop bref et que vous allez pouvoir, qu'on aura le temps de finir les travaux sur notre comité. Et puis, d'ailleurs, ça peut amener beaucoup de votes, ça. C'est pas mal, Pauline. Meilleur, ça va être. Ça va aider. Ça va aider. Encore une fois, merci.